Oh ouais, bonjour, ça fait longtemps qu'on s'est quitté, dans l'épisode, ça fait quand même pas mal d'épisodes là, parce que j'ai regardé, ça fait à peu près 34h30 que je joue à ce jeu, on est toujours avec Abby, nous sommes au jour, on est à quel jour ? Mince, comment elle s'appelle ? Sa pote là, je vois sa tête mais j'ai plus son nom, ah les noms c'est terrible, bon bref, désolé, on se retrouve, on a combattu un truc horrible dans l'épisode précédent, ce truc là, ce truc, d'ailleurs je maintiens ce que j'ai dit quand il est mort, il faut le brûler sur le champ, il faut brûler ce qu'on peut brûler, parce qu'il est un petit peu dans l'eau donc c'est pas facile, mais bon, un monstre comme ça quand on le tue, on s'assure qu'il est bien, mort et qu'il ne reviendra pas. En revanche, oh non, il faut que je refouille la zone, oh non, pitié, j'ai pas eu de sauvegarde, oh non, oh non, c'est un aspect de ce jeu que je n'apprécie guère, d'autant plus que là je vais oublier plein de trucs, c'est sûr, j'avais fait le tri dans mes munitions, je sais plus où je vais, je sais plus où je suis, là je vais dans le... non, voyez je sais déjà plus où je suis, je vois que dalle. Alors mes repères, donc là d'accord, la suite c'est par là, on est d'accord. Donc là il y a l'une de mes salles préférées, celle où je me suis rendu le plus souvent pour fuir, j'ai tourné en rond n'est-ce pas ? C'est exactement ça, j'ai tourné en rond. Bon, heureusement que je sais à quoi ressemblent les lieux parce que c'est pas avec ma vision que ça va s'arranger. Il fait noir, la lumière éclaire à peine, la lampe torche, donc là on a un long couloir, on a une salle sur la gauche. L'eau comme d'habitude fait un boucan pas possible. Il y avait un truc là que j'avais récupéré. Sérieux ? Ah non, j'avais oublié des trucs parce qu'il y avait un truc qui était posé sur cette table et je me souviens que moi je l'ai récupéré. Je passais à côté là, j'appuyais sur triangle et Abile a récupéré quand elle était à côté du pilier, donc j'aurais pas dû pouvoir ramasser le truc en fait. Enfin disons que physiquement Abile n'aurait pas dû pouvoir tendre la main pour attraper l'objet. Donc a priori ça va. Mais tout n'est pas rechargé d'ailleurs. Du coup j'ai quand même un doute. On va revenir vite fait dans la salle. Ici, même si ça fait déjà trois fois qu'on y passe. Je veux être vraiment, vraiment, vraiment sûr. Ouais, ouais, d'accord, d'accord. Non, j'avais récupéré pas mal de trucs, mais alors pourquoi j'ai pas rechargé mes armes, pardon. Ok. Fusil d'assaut, c'est bon. Le lance-flamme, c'est bon. Il sert plus à grand chose. Le fusil à pompe. Une seule balle, d'accord. Bon, très bien. On fixe le silencieux et on se souvient qu'il y a un infecté qui s'est échappé. Oui, parce que le gros monstre qu'on a tué dans l'épisode précédent était en fait une espèce de fusion entre plusieurs infectés. Et il a libéré l'un d'entre eux. Me serais-je trompé ? Qu'est-ce que... Ah non, d'accord, je confonds cette salle avec une autre. Ça, c'est une zone totalement isolée, n'est-ce pas ? Il n'y a aucun moyen de se barrer autrement que par là où on est arrivé. D'accord. Je crois. D'accord, donc j'ai confondu, d'accord. J'ai confondu avec cette pièce-là. Ok, rien à voir. Bon, bah, me voilà désormais dans... Dans le groupe de personnes qui savent. Maintenant, je vois, je sais. Et la sortie se trouve. J'étais sûr que c'était par là. C'est par là. Fantastique. Mais ça, on l'a déjà vu, normalement. En plus, il m'a fait peur. Bon, c'est bon. Maintenant qu'on a tous la mémoire bien fraîche, qu'on va pouvoir continuer. Dans les conduits, bien sûr. Donc, je rappelle qu'on est là pour trouver du matériel médical pour l'opération du bras de Yara, qui doit être amputé. Et bien sûr, le matériel se trouve dans des zones bien reculées de l'hôpital. Des zones qui ont été abandonnées depuis très longtemps et qui n'ont pas été occupées par le WLF. Remarquez, s'il m'attaque là, j'aurais peut-être pas besoin du silencieux. Si tu en es dessus, on va prendre ça aussi. Et apparemment, je peux fabriquer des munitions. Ah 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 ! Petit coquin, va ! Petit chenappant. J'ai tellement mal géré. C'est un mini-boss ? Ouais, ça a l'air d'être un mini-boss. Fusia-pomp, fusia-pomp. J'ai pas pu esquiver ça. J'ai plus d'explosifs. J'ai encore du combustible pour le lance-flammes. Super, remplace une arme dans laquelle t'as encore des munitions par une autre arme. Et laisse donc celle qui n'a plus de munitions. J'ai plus rien, moi. J'ai esquivé trop tôt. Mince, la protection du joystick qui se barre. Au secours ! Attends, je récupère des munitions. Tu veux bien ? Merci. Ah, j'ai récupéré d'autres munitions, tiens. Et celle du fusil d'assaut. Attendez. Tue-moi mon ami. Attends, excuse-moi, je tourne un peu en rond, je récupère des munitions. T'as pas l'air bien méchant, j'ai vu. Non mais, lâche-moi donc. Lâche-moi donc, mais laisse-moi tranquille. Mais qu'est-ce que c'est que ce harcèlement, monsieur ? Vite. Combustible, oui, j'ai du combustible. C'est quand même incroyable, là. Bon, viens là. T'es où ? Ça commence à bien faire, hein. Bien sûr, ça brûle. Mais laisse-moi tranquille, c'est pas possible. Brûle ! Tout à fait d'accord. Oh, super, quoi. C'est incroyable. Mais je le sentais bien que j'étais pas en danger, mais quand même. J'ai quand même été bien massacré. Bien malmené, bien secoué. Insupportable, ce truc. Non mais vraiment. Cette gestion... Oh, mon sang, j'aurais pu y aller vraiment en mode... La confection rapide en plus. Je lavais la confection rapide. Oh, misère. Saleté, va. Saleté. Bon. Je peux pas fabriquer grand-chose d'autre. Un silencieux, d'accord, mais j'en ai déjà un. Et pareil pour ça. Quoique, je peux fabriquer d'autres sur un. Ça peut être utile. Allez, ça sera bien utile. Ça l'a été ici. Bon, qu'est-ce que je peux récupérer d'autre ? Alors, les chiffons. Ah oui, ça c'est cool. Il y en avait un autre par là d'ailleurs. Voilà ce que c'est, Kev, de pas jouer assez souvent à un jeu. Tu finis par perdre les bonnes habitudes. Et quand on tombe sur un monstre un peu coriace, on galère. Finalement, n'ai-je pas mérité ceci ? N'est-ce pas ma punition pour avoir... Autant il se passer deux épisodes, hein ? Parce que faire les réglages de ton micro, d'accord. Le projet des 10 ans, d'accord. Ouais, la première vidéo des 10 ans a pris un petit peu de temps à produire. J'ai fait un truc un petit peu trop conséquent. Mais bon, les 10 ans, quoi, ça se fête. Mince. Et j'ai fini le sort de l'Atlantide. Wow. Par contre, je suis pas prêt d'avoir fini The Last of Us 2. Je crois qu'on est... On devrait pas être trop, trop loin de la fin. On est plus proche de la fin que du début, évidemment. Mais je pense qu'on a encore un bout de chemin à parcourir. Parce que dès qu'on doit aller à un endroit, évidemment, ça se passe jamais comme prévu. Donc déjà, rien que le trajet, si tout se passait bien, ce serait quand même... Ça représente pas mal de temps. Mais en plus, avec tout ce qui se passe qui n'est pas prévu, ça prend encore plus de temps. C'était quand même très humiliant. Oh, c'est marrant. Je vois mieux quand je mets ma main en visière. Donc le soleil m'empêche de voir. Incroyable. Ouais, d'accord, je vois mieux comme ça. Ouais, d'accord. Oui, bah tant que t'y es, Dylor, que t'as vraiment bien géré la situation, que tu les as tués... En deux minutes. Quand même. Un combat court, mais intense. Mais que tu as maîtrisé de bout en bout. En fait, ne parle que du gros. Le petit, pas la peine de s'en souvenir. J'ai terriblement honte. Ah, des médocs géniales. Ah oui ! Ah oui, la pièce. Hawaï. Oh, c'est joli. Avec une fleur et un oiseau. 1959. Trop classe. Alors évidemment, je ne vais pas me hasarder à dire quel type d'oiseau c'est. Je ne suis pas un grand connaisseur. On ne peut pas monter là. Il y a peut-être des trucs là-dedans. Oh oui ! Ça, oui. Ouais. C'est pas mal. Un peu plus, s'il vous plaît. On vient quand même de vivre une épreuve traumatisante. Après, quand même, il y avait pas mal de pièces après le combat de boss. On les a récupérées. On a vu les caisses tout à l'heure, d'ailleurs. Les caisses vides. Les boîtes, plus exactement. Et je crois qu'on est... Bon, on ne va pas tourner autour des voitures pendant 15 ans. La porte se trouve. La porte se trouve. J'ai réussi à me perdre. Parce que, d'accord, là, machin. Il me semble que la porte était par là. Donc, genre... Là, là, là. Mais mince ! Ah, mais non, et je ne sais pas où... Non, non, d'accord. Je ne sais pas où je suis censé aller. C'est ça, le truc. Il va avoir un accès quelque part là-haut, j'imagine. Ou alors, le camion et la solution, je ne sais pas. Il doit y avoir un passage quelque part. C'est vrai que je n'ai pas trouvé de porte. Je comprends avec la porte que j'ai empruntée à l'instant. Parking des employés. La sortie, c'est censé être par là. Et donc, ce serait... Là, tout simplement, Kev. Voyons. Oh, le mec complètement paumé. Oh, je suis fatigué. Désolé, hein. J'espère qu'Yara tient le coup. Bah, oui. Déjà, vu l'état dans lequel je suis. Alors que moi, je vais bien. Yara, elle. Qui a le bras en sharpie. Oui, je suis sûr qu'elle va bien, Kassandra. Mince. Oh, mince. Non, justement. La voix, toujours la voix qui me met sur la fausse piste. Abby. Quoi ? Ils sont tous à ta recherche. T'as fait quoi au juste ? Rien du tout. Je t'avais dit de ne pas bouger. J'ai pas eu le choix. Tes amis sont absolument partout. T'as trouvé ce qu'il nous faut ? Ouais. Il faut qu'on trouve le moyen de se tirer d'ici. Eh. Viens, suis-moi. Oui, c'est vrai qu'on a trouvé le matériel. Mais on s'est fait attaquer tout de suite après. Sous-titrage Société Radio-Canada Salut Alice. Salut. Caresse-la. Vas-y. Ah, tu vois. C'est fait. Tu peux aller la voir si tu veux. Elle va s'en tirer ? Oui. On dirait. Salut, toi. C'est des gosses. Je sais. Qu'est-ce qui nous est arrivé ? On a peut-être arrêté de chercher la lumière. Peut-être. Je vais voir comment elle va. Ok. On sait. Ok. Retour en arrière Toujours cet hôpital Ce moment a ruiné tellement de vie Donc elle aussi comme Ellie est revenue bien plus tard Certainement peu de temps après la fin des Lucioles Effectivement ils ont peut-être à ce moment là Cessé de chercher la lumière Parce que le vaccin bah c'était mort quoi L'antidote en tout cas L'antidote c'était mort Et le vaccin j'imagine ça fait les deux Bref le remède quoi L'arme contre le cordyceps Est-ce que le symbole des Lucioles fait réagir Abby Non Un rêve peut-être Ah le jour 3 Enfin Sous-titrage Société Radio Owen Y'a que moi Qu'est-ce que tu fais debout ? Je changeais Les pansements de Yara Je reviens pas qu'elle soit sur pied Normal Les scars sont des durs Pourquoi ils s'engueulent ? Je t'emmerdira Jamais je t'abandonnerai Lev veut rester à Seattle Owen leur a proposé d'aller à Santa Barbara Ça C'est tout Owen Je pensais que tu réussirais à le convaincre de pas y aller En fait je pars avec eux Je ne veux plus te voir Quoi ? Il a peut-être gobé ton numéro avec les gosses Mais moi non Tu crois que je fais semblant ? La meilleure tueuse d'Isaac Qui s'entiche de deux scar Rien à voir avec Owen ? Pas vrai ? J'ai fait des erreurs Je le reconnais T'es une ordure Abby Tu l'as toujours été J'en ai marre de toi Tu veux les aider ces gosses ? Dégage de leur vie avant de la foutre en l'air J'en ai marre de toi Putain Abby ? Chouette t-shirt Est-ce que... Est-ce que ça va ? Ça va ton bras ? Bah... C'est déjà mieux que ce matin Lev s'est calmée Ça ira Tu veux bien m'aider à le chercher ? Il était très énervé Bien sûr Il est parti par là Aïe 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 Bon Elle a survécu Première bonne nouvelle Mais là le grand drame Ils n'ont pas la même Vision de leur avenir L'un veut partir L'autre veut rester Et la psa a été crevé Et la psa a été crevée entre Abby et... Mel J'ai failli l'appeler Alice Mais Alice c'est le chien Des mots un peu durs de la part de Mel quand même Bon après... C'est clair que... Bon elle a peut-être raison de se méfier d'elle par rapport à Owen Mais les gamins c'était pas un moyen de se rapprocher d'Owen C'est pas vrai Je pense que surtout Bon il y a le facteur Owen qui fait que Mel est un peu... Un peu protectrice Mais surtout il y a... Bah... Le fait qu'Abby soit effectivement une tueuse expérimentée Et je pense que là ce qu'elle a fait Ce qu'elle a montré du coup A Jackson A Joel Ca... Déjà on le savait pour... Pour Mel ou... Non c'est Meg ou... Non c'est Mel Pour Mel c'était trop C'est fermé Certains mots étaient peut-être mérités D'autres l'étaient pas forcément Non les gamins c'est sincère Justement Joel ça a dû lui faire un déclic à... A Abby quand même Le fameux Le fameux dont on parle aussi avec Ellie Et qui a lieu ensuite avec Nina je crois Nora C'est Nora Nora La fille de l'hôpital Waouh J'avais envie de me venger Mais ce que j'ai fait c'est chaud quand même Ah oui d'accord On le cherche dans tout l'aquarium Bon au moins il est pas barré à l'extérieur Normalement il devrait être en sécurité Pourquoi Lev veut pas aller à Santa Barbara ? Il s'inquiète pour notre mère Il a peur de ce qui pourrait lui arriver à cause de nous Et il a raison de s'inquiéter ? Il devrait d'abord s'inquiéter de sa propre sécurité Qu'est-ce qui pourrait arriver de mal à votre mère ? Il arrive que les parents soient tenus responsables Des péchés de leurs enfants Mais notre mère suit les règles Tout ira bien pour elle Il y aurait moyen de faire quelque chose ? Pour l'aider ? Il ne pourra pas la convaincre de partir Personne ne le peut Et j'ai peur de ce qu'elle pourrait faire à Lev Lev ? Lev ! Je suis désolée Lev ! Viens ici ! Viens là petit sacripant Ouais ce genre de justice Dis donc des membres de ta famille ont commis un crime Tu vas être puni aussi dans le doute Yes ! Joie ! Alors qu'on peut caresser les raies normalement par là C'est ça ? Ah non là ce sont des crabes Fiesta Bay Interactive Touchpools Il y avait un lieu comme ça Il y a un lieu comme ça à l'aquarium de Saint-Malo De Saint-Malo ouais On peut caresser les raies mais Je sais plus je crois Est-ce que j'en ai caressé une ? Je sais plus si j'ai osé ou pas Bon après faut y aller doucement quand même Lev ! Viens s'il te plaît ! Pas trop déranger les poissons quand même Ah je vois le petit Lev veut être un vrai pirate ! On veut s'amuser ! Je crois que c'est pas le moment de plaisanter mais on On a besoin de décompresser un peu là On a vécu une aventure vraiment terrible En plus même si Lev est habitué à se défendre C'est quand même chaud quoi Il est jeune encore Lev ! Lev ! Lev ! Tiens ! Je me demande s'il a vu ça Il adore les requins Il adore les requins mais il déteste l'océan ? Vous avez beaucoup discuté on dirait Il faut croire que ça rapproche d'échapper de peu à la mort Il a dit que t'avais été courageuse Il a dit ça pour être gentille Je sais pas comment te remercier C'est pas la peine Tout ça je l'ai fait pour moi C'est un peu vrai Comme d'habitude je vérifie s'il y a d'autres trucs à ramasser Je vois où on est Non non Habille pas de fausse modestie s'il te plaît Tu as été très courageuse C'est totalement vrai Tu as géré Moi à ta place J'aurais été mais Tétanisé J'aurais pas bougé d'un pouce Et j'aurais pris un gros détour pour éviter de monter tout en haut de cet immeuble Du coup j'aurais atteint l'hôpital mais bien plus tard que toi Quoique vu le détour que vous avez fait dans l'immeuble infesté Hmm pas sur Mais bref Ne diminue pas ton exploit Et bon elle est pas du genre à exprimer cette peur Euh non je parlais j'ai pas écouté Elle est trop mignonne Tiens regarde Tiens regarde Va chercher ma belle Moi J'ai l'impression qu'elle veut que tu le relances Moi Moi Ton regard Le fait que tu veuilles jouer avec moi Ça me rappelle un chien qu'on a perdu il y a quelques années Qui a vécu 15 ans Qui était notre roc Oui t'es rapide Notre gardienne En oui off En oui off Je vais essayer Je crois pas que ce soit une bonne idée Elle ne va pas me mordre hein Non Pas de danger On cherchait qui déjà ? peu importe moi je me sens bien là et voilà chacun son tour elle faisait pareil aussi notre brave vanille d'ailleurs vraiment le regard de vraiment je peux vous mettre une photo là le regard d'alice c'est exactement ce regard qu'on avait lorsqu'on jouait avec elle lorsqu'on s'apprêtait à lancer la balle ça fait pas très longtemps en fait qu'on qu'elle nous a quitté ça fait ça fait un peu plus d'un an novembre 2019 tout le monde parle de 2020 mais vraiment non non mais on est bien là mais vraiment à titre personnel l'année qui m'a le plus qui m'a le plus tapé à la figure c'est 2019 en 2019 moi c'était une année absolument horrible il ya eu plein de trucs que j'ai bien détesté et ça ça en faisait partie et maintenant elle m'a joué son jouet le jouet qui fait pwik pwik celui que j'ai que j'ai tranglé pendant qu'ohen me parlait alors que je l'écoutais pas ah la la aïe 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 bah notre nouvelle chienne la petite praline qui a du coup un peu plus d'un an maintenant elle est pas trop fan du va chercher on lui lance la baballe elle va la chercher elle la ramène plus ou moins disons qu'elle la rapproche de nous mais bon elle est elle se laisse facilement distraire et au bout d'un moment on la lance mais elle va plus tellement la chercher elle aime bien jouer toute seule aussi elle prend des objets elle les prend dans sa gueule elle les balance en l'air et c'est ça le problème elle joue avec tout et n'importe quoi donc elle va chercher des branches donc ça ça va mais elle peut aller chercher baser des trucs elle peut chercher des objets au pif des des sauts faut pas laisser traîner des sauts dans le jardin à l'échoppe qu'est ce qu'elle récupère d'autre elle arrive à déplacer des des bouts de bois du tas de bois aussi pour la cheminée cela faut pas qu'elle y touche mais vraiment même dans la cinématique ou ou abhi invite lève à caresser alice vraiment ce geste du je commence à te caresser du coup le chien se rapproche et s'assoit sagement et c'est tellement ça quoi vraiment ils ont fait un travail c'est incroyable sur ce chien qu'est ce que t'es mignonne alice et comme elle et comme owen et bien quand elle y va arriver et ben je sais pas si j'aime bien elie maintenant du coup est ce qu'on s'arrêterait pas là avec ce petit moment de tendresse avec cette brave alice en moi grande moi moi tellement mignonne elle a un regard c'est incroyable bon allez des bisous à la prochaine sur the last of us 2 pour retrouver lève qui boude un peu mais je suis sûr que tout va s'arranger avec lève et dans le pire des cas chacun ira de son côté mais j'ai un peu peur pour yara quand même qui veut rester elle risque de s'attirer des ennuis si elle revient auprès des seraphites parce que j'ai l'impression que c'est ce qu'elle veut faire et à mon avis c'est pas une très très bonne idée partir avec owen et mel à mon avis c'est ce qu'il y a de mieux à faire mais bon on sait que ça n'arrivera pas à ça malheureusement ah parce qu'elle dit allez des bisous à la prochaine tout le monde c'est ce qu'il y a de mieux à faire